97,7 milliards de francs CFA de recettes ont été générées par les exportations d'uranium en 2022 au Niger, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, ces recettes ont connu une baisse de 7% par rapport à 2021. Le Niger a produit 2,2 métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Le Maroc va investir une malle financière de 186,4 millions de dirhams pour la réhabilitation du parc touristique de Bouachem situé dans les provinces de Tétouan, Chefchouen et Larache. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts du gouvernement marocain en matière de développement de l'attractivité territoriale dans les domaines touristiques au Maroc. La production d'électricité du Zimbabwe va augmenter de 17,4% en 2024 selon le gouvernement du pays d'Afrique australe. Cette perspective permettrait au pays de faire face aux coupures de courant qui interviennent depuis plusieurs mois au Zimbabwe. Classé 7e au rang des plus grands fournisseurs d'uranium au monde et 2e en Afrique, le Niger a produit 2,2 tonnes métriques d'uranium en 2022 selon les données de l'Association nucléaire mondiale. Ce minerai essentiel pour la production d'énergie nucléaire représente une part significative des exportations du Niger. Toutefois, les recettes d'exportation de l'uranium du pays ouest-africain ont chuté de 7% en 2022 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. A cet effet, le métal radioactif n'a rapporté que 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2022 contre 105 milliards de francs CFA en 2021. Ce qui se passe au niveau du Niger est que l'arrêt d'une unité de production a généré une chute de la production de façon normale, mais cette chute n'a pas pu être compensée par la hausse en termes de fluctuation sur les cours de l'uranium au niveau des places de marché internationales. Il en résulte donc un déficit budgétaire en termes de recettes pour ce pays. La baisse des volumes d'uranium expédiée par le Niger en 2022 ayant occasionné la chute des recettes d'exportation résulterait de l'arrêt de la production de la Cominac, l'une des principales industries uranifères au Niger intervenue au premier semestre 2021. Il est bien de comprendre que l'exploitation des mines d'uranium requiert de disposer de moyens financiers conséquents pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées au fur et à mesure que la mine devient mature et qu'elle prend de l'âge. Les investissements dont a besoin l'industrie de l'uranium au Niger se situent à trois niveaux majeurs. Le premier, évidemment, c'est un investissement dans l'équipement, c'est-à-dire l'outil de production. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur les ressources humaines. Et enfin, il faut un investissement dans le domaine sécuritaire. L'uranium représente 15% des recettes d'exportation du Niger, mais génère moins de 5% de recettes publiques. Ce pays, qui assure environ 4% de l'approvisionnement mondial en uranium, dispose de 311 110 tonnes métriques de réserve d'uranium. Dans une démarche significative en faveur de la préservation de l'environnement et du patrimoine naturel, le Maroc a alloué une enveloppe budgétaire d'environ 186,4 millions de dirhams à la réhabilitation du parc touristique de Boachem situé dans les provinces de Betouan, Chefchouen et Larache. Il s'agit d'un projet portant sur la création de circuits touristiques, la mise en place d'un centre de surveillance, des espaces de divertissement et de loisirs, en plus de l'aménagement, et le raccordement de cet espace au réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide, entre autres. Le gouvernement zimbaboyen a annoncé des prévisions indiquant une augmentation de 17,4% de sa production d'électricité en 2024. Cette initiative repose sur l'intégration complète des unités 7 et 8 de la centrale thermique de Wange, la plus grande du pays, et sur l'augmentation prévue de 142% de la production d'électricité par les producteurs d'électricité indépendants de 33 MW par jour à 80 MW par jour. Le Zimbabwe fait face à des coupures de courant en raison de la baisse de la production d'électricité au barrage de Kariba et des travaux de maintenance des unités 7 et 8 de la centrale thermique de Wange. Une injection de fonds significative pour le secteur hôtelier au Cap Vert La Société Financière Internationale, filiale de la Banque Mondiale, met en place un montage financier de 39 millions de dollars en faveur du groupe hôtelier Oasis Atlantico. Cet investissement est destiné à améliorer la structure financière du groupe hôtelier en refinançant sa dette par des prêts à long terme, mais aussi en remboursant les plus petits emprunteurs. Une partie de cette ressource servira également à fournir des liquidités opérationnelles au groupe.